Bonjour à tous, nous avons souhaité avec Hervé Leutreux faire un numéro des Annales des Mines Responsabilité de l'Environnement sur l'adaptation au changement climatique. C'est un sujet que les annales n'ont pas abordé depuis très longtemps, une bonne dizaine d'années, et les choses ont changé depuis 10 ans. Ça c'est un petit peu la première raison, et la deuxième c'est que lorsqu'on parle de changement climatique et de lutte contre le changement climatique, on pense très souvent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut réduire, on émet trop, et finalement on ne pense pas assez à ce qu'on va devoir faire pour s'adapter. Certains disaient même qu'il ne faut pas discuter de ce qu'on doit faire pour s'adapter parce que ça va gommer, ça va réduire notre énergie pour finalement réduire les émissions. Ben non, il faut faire les deux. Nous devons réduire nos émissions, ça c'est la priorité évidemment numéro un. Mais nous devons nous adapter, pourquoi ? Parce que d'abord le climat a déjà changé, et le climat va changer dans les 20 ans, dans les 30 ans, quoi qu'on fasse sur les émissions. Si demain on s'arrêtait d'émettre, en totalité, le climat continuerait à se réchauffer, puisque le carbone reste dans l'atmosphère, c'est un gaz carbonique reste dans l'atmosphère, et la Terre continue de se réchauffer. Donc nous avons effectivement fait ce numéro, et les deux idées clés du numéro, c'est d'abord le changement climatique. Ce n'est plus quelque chose qui est devant nous, on est dedans. Le climat a déjà changé depuis 20 ans, depuis 40 ans. La température en France moyenne a augmenté de plus de 1 degré d'ici depuis 100 ans. La calotte grisière a réduit de 40% sa surface en été, dans le pôle nord. Je ne vous parle pas des glaciers qui se réduisent, l'enneigement qui se limite. Et le 6ème rapport du GIEC, qui vient de sortir, il est sorti il y a un mois, donc notre numéro, il n'arrive à quoi nommé. Ce rapport nous dit qu'on en sait encore plus sur les effets, et il nous parle beaucoup des phénomènes extrêmes. C'est quoi un phénomène extrême ? C'est une tempête, c'est un cyclo, c'est une inondation, qui n'arrive jamais, mais quand elle arrive, parce que ça arrive, il y a beaucoup de dégâts, il y a des morts. Et ce rapport nous dit que les phénomènes extrêmes vont augmenter en fréquence et en intensité. Et c'est un domaine auquel on n'a pas l'habitude de penser. Quand on pense à un réchauffement climatique, on pense à la mer qui monte, la température qui monte, on va s'adapter tranquillement. Ben non, là on a des phénomènes extrêmes. Alors ce numéro, ça c'est la première idée, donc je disais, le climat il a changé. La deuxième idée, c'est qu'il faut mener de fond l'adaptation et la réduction des émissions. Alors dans ce numéro, il y a trois parties. La première partie, mais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du climat en 2030, en 2050, en 2100 ? Bien évidemment sur la base du rapport du GIEC, mais on verra aussi que Météo France a développé un outil qui permet aux collectivités locales, en cliquant, de savoir chez elles, dans un petit périmètre, quel sera le climat, quelles seront les conséquences du climat à ces horizons-là pour des investissements. C'est important, bien évidemment. Donc les effets du réchauffement climatique, j'ai beaucoup insisté là-dessus, que ce soit sur l'eau, que ce soit au bord de la mer, mais il y a aussi des effets sur la santé, il y a des effets sur la nature, des effets sur les réseaux. Quand il y a une tempête, aujourd'hui, c'est quoi les premières conséquences, à part bien évidemment les habitations et la vie humaine ? C'est les réseaux, l'électricité, donc c'est comment on adapte nos réseaux à tout ça, combien ça coûte aussi, c'est quoi les systèmes d'assurance ? Qu'est-ce qui coûte le plus cher de s'adapter, de ne pas s'adapter, mais si on ne s'adapte pas, il va falloir réparer, donc on verra comment on peut assurer ce subtil équilibre. Donc ça, c'est la deuxième partie, c'est quoi les effets aujourd'hui déjà visibles ? Et la troisième partie, c'est la plus importante et heureusement, c'est comment on fait pour s'adapter ? Il y a des tas d'exemples de rédacteurs qui nous disent comment on fait, donc bien évidemment, on nous parle des différents plans, l'échelon national, l'échelon européen, on nous parle de l'adaptation dans les villes, c'est évidemment très important de s'adapter dans les villes. Un investissement qu'on fait aujourd'hui, qui est en général appelé à durer 20, 30, 50 ans, il ne faut pas regarder les risques d'aujourd'hui, il faut imaginer les risques qu'il y aura dans 50 ans et c'est extrêmement compliqué, surtout dès lors qu'il y a de l'argent derrière, bien sûr. On verra aussi que la nature peut nous aider à nous adapter, les approches fondées sur la nature. On pense bien sûr aux arbres en ville qui réduisent les îlots de chaleur, mais plus généralement, on pourra voir où nous en sommes sur le sujet. Et on aura également un article qui vraiment au goût du jour, je pense, c'est la paix dans le monde finalement, quand on pense qu'aujourd'hui, plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions de réfugiés sont des réfugiés climatiques. Et on en aura dans les prochaines années plusieurs centaines de millions. Comment faire finalement pour adapter notre équilibre mondial et pour continuer à avoir la paix dans le monde, évidemment dans un phénomène où il y a malheureusement des guerres, mais comment fait-on pour travailler à l'échelon mondial sur le sujet ? Donc voilà, j'espère que ce numéro plaira à ceux qui le liront. Merci.